Ce qui nourrit mon travail de romancière, c'est l'époque, c'est vraiment le terreau de mon inspiration, c'est une observation très attentive des dérives de l'époque, donc de la destruction du vivant, de l'exploitation des humains, des caractéristiques de ce système économique qui gouverne le monde et nos vies dans les parcelles les plus intimes de nos existences. Le cœur et le chaos, c'est une valse à trois temps, il y a trois personnages qui prennent alternativement la parole à la première personne et qui expliquent, qui disent, qui expriment leur rapport au monde. C'est Aurélien, un jeune homme d'à peine 30 ans mais déjà revenu de beaucoup d'illusions, livreur à vélo, assez dépressif et néanmoins encore idéaliste. C'est Alice qui est une femme de 40 ans qui trompe son ennui et son mari sur des sites de rencontre dans une espèce de quête charnelle un peu sans fin, un peu désespérée. Et c'est enfin Iris qui est une vieille femme qui sent qu'elle est en train de se perdre, de ne plus vraiment s'appartenir et qui décide dans un ultime élan de désir, de liberté, d'essayer d'en finir. Voilà, et ce sont trois solitudes qui vont se rencontrer, se frôler, se perdre, s'aider, s'unir, se faire un peu de bien, essayer de conquérir ensemble, bien justement, le libre-arbitre, la liberté. Et ensemble, je crois qu'ils incarnent une certaine idée de la résistance. Je dirais, oui, que tous les romans que j'écris sont engagés parce que je pense qu'on ne peut pas prendre position vis-à-vis de l'époque et de ses dérives sans être engagé. Donc oui, je dirais que c'est un roman engagé en faveur de l'écologie, comme le sont tous mes livres, et en faveur aussi de l'humain, de l'amour qui unit les humains. Et je crois que c'est pas lénifiant et pas si neuneux que ça que d'affirmer que c'est ce qui nous sauvera. Et que tant qu'on sera capable de s'aimer et de se faire du bien, on pourra espérer que les choses, que la société peut changer et qu'on peut entamer des révolutions assez désirables.